C'est rare de voir les policiers manifester. Pourquoi il était nécessaire pour vous de le faire aujourd'hui ? Mais il était nécessaire puisque depuis un petit moment maintenant, une minorité de la population française crie sa haine envers les services de police et les services de gendarmerie, ce qui nous est complètement insupportable. Alors, on a vu les images de la manifestation à Pont de Buie qui a eu lieu ce jour. Qu'est-ce que vous inspirent ces rassemblements qui visent clairement à désarmer la police, comme on pouvait le dire sur les communiqués de presse délivrés par les manifestants ? Alors, je dis sur leurs communiqués, parce que scander des « tout le monde déteste la police » ne suffit pas. Il faut désormais passer à l'action des villes qui subissent des violences policières à chaque rassemblement. Soyons téméraires, créez une dynamique plus offensive. Qu'est-ce que ça vous inspire ce genre de manifestation d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui ? Tout d'abord, ça nous conforte dans l'idée de manifester, nous aussi, notre mécontentement, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Ça nous conforte dans l'idée aussi que le métier est de plus en plus dangereux, qu'on a face à nous des gens de plus en plus déterminés à casser du policier, casser du gendarme, revendiquer leurs idées, passer au second plan, la première chose, c'est casser. Nous, on préférera quand même entendre les 80% de la population française qui soutiennent leur police. 82% selon un sondage pour le Parisien. Oui, 82%, ça ferait rêver certaines personnes d'ailleurs d'opinions favorables. Nous, c'est ces gens-là qu'on va continuer à entendre et ça nous motive, nous, pour continuer dans nos missions. Mais malheureusement, on doit prendre en compte quand même le danger qui est face à nous. Alors le danger des face-à-face tendues, on l'a vu quand même sur les dernières manifestations qui ont lieu partout en France, en particulier dans le Grand Ouest avec Rennes et Nantes. Il y a eu pas mal d'accusations aussi contre les violences policières. Est-ce que dans ces face-à-face tendues des dernières manifs, vous avez senti que du côté policier aussi, ça pouvait déraper plus facilement ? Alors la police française est une police républicaine. Et l'intervention des forces de police dans les manifestations est cadrée par la loi et le règlement. Donc évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, on ne répond pas n'importe comment. D'ailleurs, en règle générale, à chaque fois, la police répond à des violences qu'elle subit. Ce n'est pas la police qui, dans un premier temps, va attaquer les manifestants. On n'a jamais vu ça. Il y a aussi des sommations. On prévient avant d'utiliser la force. C'est de plus en plus tendu. Oui, on s'en rend compte. Et les policiers sont également de plus en plus fatigués. Parce qu'en parallèle de ces mouvements-là, il y a toujours l'état d'urgence lié aux actes terroristes que nous avons connus l'année dernière. Donc les policiers sont fatigués. Et un surcoût de travail avec ces manifestations. Les policiers sont des êtres humains. Et parfois, effectivement, il peut arriver que ça dérape plus vite que ça ne le devrait. Mais rarement quand même, hors cadre réglementaire ou légal. Le rôle de la vidéo qui joue beaucoup en ce moment, avec les applications qui permettent aux manifestants de filmer, qui filment des images, parfois sorties du contexte. Comment vous pouvez réagir avec tout ça ? Quelles sont les solutions ? La solution Alliance Police Nationale est tout à fait favorable à la généralisation du port de la caméra pour les policiers. Ce qui permettrait d'avoir aussi une vision complète de l'événement. Et pas simplement les 30 dernières secondes où on voit le policier taper, ou je dirais moi, se défendre. Alors, au-delà de cette solution que vous proposez, est-ce qu'il y a d'autres solutions envisagées pour arrêter cet engrenage de violence et de haine contre vous ? – Alors, la réponse, elle ne viendra pas de la police. Elle ne peut venir que des autorités administratives et judiciaires. Une administrative en donnant des ordres clairs à la police nationale pour que l'on puisse intervenir en amont ou plus rapidement lorsqu'il y a des débordements sur les manifestations. Et pas attendre qu'il y ait des voitures de brûlées, des vitrines de cassées. Pas attendre, comme on a vu encore aujourd'hui à Paris, que des policiers soient arrachés, manu, militari, de leur voiture et puis qu'on la brûle ensuite. C'est juste inadmissible comme comportement. Et puis la justice, alors c'est compliqué aussi pour nous de déterminer le rôle de chaque personne puisque ces gens viennent en manifestation cagoulés, casqués, avec des boucliers. De notre côté, c'est prévu aussi, mais là, c'est le rôle des CRS et des gendarmes mobiles, mais pas pour les manifestants. Donc c'est difficile pour nous d'établir le rôle de chacun par la suite et donc à la justice de donner une réponse pour chaque personne. Néanmoins, il faudrait quand même que la justice soit un peu plus sévère envers ces gens-là pour les dissuader de réitérer. Merci beaucoup Stéphane Andry d'avoir répondu.